Le capot de ma deux chevaux ne pénétrait pas à l'intérieur. Il l'a retourné, il l'a mis dans ce sens-là, ce qui fait que les goupilles et les ressorts des goupilles ont pris l'eau de pluie, des averses, des orages, des intempéries, pendant six mois, et un des ressorts, un acier, a cassé. C'est-à-dire que la goupille ne revenait plus et il était impossible de l'ouvrir. Voilà, donc ceci, cette clé, avec une, deux, trois, quatre, cinq, six goupilles, ne fonctionne plus. Voilà, il est impossible de faire la rotation. Une des goupilles, c'est la première qui est sur le côté, a été cassée, donc j'ai procédé à l'ouverture, forte, ouverture violente, comme on dit. Alors l'intérieur, c'est un câble, tout le monde connaît ce principe, c'est un câble avec des morceaux de métal. C'est assez résistant, mais on en vient à bout rapidement. Voilà. Dans la position inverse, également, le câble s'est oxydé. Voilà. Avec quelques coups de marteau bien placés, en tapant sur l'antivol, j'ai réussi à faire descendre la goupille qui était enfoncée parce que le ressort est cassé, et j'ai réussi à ouvrir le cadenas. Voilà. Donc, ne jamais placer cette pièce, qui normalement est protégée par un caoutchouc, dans cette position, pour éviter que les goupilles et les ressorts, surtout, prennent la flotte, s'oxydent et cassent au fil du temps. Alors, également, on pourra noter que la gaine qui était abîmée a détérioré le câble au milieu duquel il y a une âme en corde. On le voit ici. On le voit ici. Voilà, je vais le faire voir. Voilà. Morceau de ficelle classique. Chambre. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai refait cette séquence parce que hier, j'ai eu un incident technique qui a multiplié la séquence de 2 minutes pour me générer un fichier de 250 mégas qui durait 15 minutes et qui était inexploitable. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur ce cadenas. Ouverture, fermeture, tac, tac. Allez, un petit pouce bleu, là, s'il vous plaît. Vous voyez, sympa. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...